Si on a de la motivation et qu'on aime tout ce qui est un peu varié et pas toujours faire la même chose tous les jours, c'est le métier qu'il faut. On fait de la peinture, du nettoyage, des réparations, donc la partie technique, de la mécanique sur les moteurs. Après, on peut naviguer aussi pour apprendre, pour passer plus tard capitaine. On peut faire beaucoup de choses variées. Une fois qu'il est arrivé, il est deux ans après, au bout de deux fois 180 jours, il devient timonier. Ensuite, il accompagnera, je dirais, le capitaine, il va pouvoir piloter de temps en temps et puis il va accéder à la patente au bout de deux ans, au bout de deux ans de plus, donc quatre ans. Et ensuite, bien sûr, seconder, le commandant en tant que capitaine. Le fait de pouvoir, de voir tous les jours un autre paysage, de quand on se lève le matin, voir le bateau qui avance, voir le paysage qui défile, ça c'est un des... et puis la possibilité d'évoluer dans la carrière aussi, quoi. J'étais hôtesse de cabine, après hôtesse bar, après j'étais responsable du bar, je faisais de l'animation et maintenant je suis commissaire de bord, en cinq ans. On est libre, quoi, voilà. C'est ça mon truc, hein. Et puis, bon, d'avoir réussi, quoi, de commencer en bas de l'échelle et arriver au-dessus, quoi. Ça, ça m'a... j'ai dit, j'y arrivais à quelque chose, quoi. ...